Ouverture du vlog chez Citroën. Aujourd'hui c'était la révision des un an de ma voiture. J'attends Eric qui me récupère. Après programme déchetterie comme je vous avais montré ça s'était accumulé donc ça sera bien et après on va peut-être bouger. Je ne sais pas vu que c'est mercredi Eric il n'a pas cours par contre le ciel c'est pas terrible. Oh mais j'avais pas vu. Oh merde depuis tout à l'heure il est garé là bas Eric. Bon bah je finis. Tu m'as une seule petite maison. Désolé j'avais pas vu. Tu m'avais vu toi ? Bah je répondais à la mail. Pour une fois on a la déchetterie pour nous. Hop. Oh bah super. Bon allez j'éteins. Je vous reprends après. On est rentré de la déchetterie. Je me suis changée parce que le haut que j'avais me sert énormément à chaque fois. Je le sais et je le remets. Donc là je me sens mieux et je pense qu'on va aller manger dans une brasserie. Ça fait un moment que la dernière fois c'était quand on était en balade à nos gens. Il est midi 12 c'est parfait. Ouais ça va être cool. Vu que fin le temps c'est pas top pour aller bouger pour se balader. Donc on va rester sur place. Et après on verra bien qu'est-ce que je voulais vous dire. Oui bah pour le miroir toujours pas. C'est pas terrible. Mais dès qu'il y a un peu de soleil je vais squatter je pense dans le jardin de ma maman et je vais aller bomber tout ça. Par contre il abuse un peu. Ça fait 20 minutes que je lui dis. Il dit oui quand tu veux j'y vais. Il est en train de s'entraîner. Je t'attends. C'est dingue, 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 dingue les amis. Bon je vais y aller sans lui. Ah si pendant que je l'attends on est passé inter là juste avant. On avait pu prendre une nuit pour le matin et je me suis pris un roman parce qu'il me reste genre 5 pages de mon roman que je lis actuellement. Et j'aime bien enchaîner. Donc j'ai pris ça. Je ne connais pas cet auteur. Mélissa Dacosta. C'est ça. Mais derrière quatrième de coup ça me donnait plutôt envie. Voilà. Non mais franchement là en fait ça me saoule quand là. Vraiment. Quoi ? Je t'attends. Tu ne vois pas que tu m'attendais. Mais je... Mais une demi-heure que je t'attends. Ah mais je n'ai pas entendu. Bah t'as vu ton casque ? T'as le volume qui est à 15 000. Euh... Oui. Il n'a plus la notion quand il fait son truc. Plus la notion du temps. Nous sommes dans une petite brasserie. Je m'en dépêche parce qu'il y a de la bouche. La tienne. Des petits œufs cocottes j'ai prêts avec une acède de frites. Ça a l'air très bon. Eh ben c'est très bon. C'est un goût qui n'est pas du tout attendu. Super bon. Et il y a des champignons en plus dedans. On est rentrés deux secondes. Et moi quand je bois un verre d'alcool maintenant, je suis sûr que ça se voit, ça fait tout rouge. C'est peut-être ça. Je crois que c'est ça le début quand tu deviens intolérante. C'est tout rouge. Et on va bouger en fait. On va partir en voiture. Comme on fait d'hab. Je sais. Machinalement le fameux focus focus. De toute façon, j'ai même pas le temps de mettre ma ceinture. Tu n'as pas pris le temps. Bon ben on a poussé un petit peu à Chartres. Enfin c'est à côté. Leclerc, mais le grand, 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 grand Leclerc centre commercial où il y a naf-naf qui a plein de fringues sympas. Eric, lui, il va aller tout ce qui est multimédia. A tout à l'heure. Ça caille pas excessif. Excessif. C'est pas encore le grand bleu. Ça va. Je sors de chez Nocibé. Je me suis pris un petit contour des lèvres et un baume très 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 légèrement rosé comme j'aime. Et je vais chercher ça depuis un moment parce que je m'en suis pris un contour et il est trop foncé. Donc j'arrive pas trop à le mettre. Et depuis que je me suis pris mon manteau chez naf-naf, j'ai très envie d'y retourner pour me trouver. Je vous ai dit, soit une blouse, une petite chemise un peu chic ou alors chez Morgane aussi, j'aime beaucoup. Il est tombé sur des sols chez Brice. Franchement, il y a des trucs très sympas. Eh bien, écoute, oui. On est très bien reçus. Non, non, mais vas-y. Et c'est bien que je me suis très bien reçus. Et elle veut bien que tu enlèves ton masque dans les cabines pour qu'on se rende compte. Oui, parce qu'on est tout seul. Mais là, il n'y a personne. On est mercredi, qu'est-ce que c'est cool ? Ah, merci. Bon, on est rentré du shopping. Regardez cette vue avec le château. Je ne sais même pas si vous le voyez là d'ici. On voit le château, là ? Oui. Je suis sûr qu'on le voit. Mais oui. Oh, tu as des paquets, dis donc. Il y a eu des petites emplettes, des emplettes nécessaires. Eric a fait mon shopping. Il m'a choisi. C'est vrai, hein ? Oui, il faut bien quelqu'un. Il a été mon... Comment on appelle ça ? Mon looker. Non, shopper. Oh, je ne sais plus. Tiens, par contre, je caille. Il faut pas le sacrifier. Il y a des gens qui crachent. Ah oui, j'avoue. Allez, rentre. Rentre. Personnel, shopper, ça me revient. Ça ne veut vraiment rien dire, il dit. Ok, mais c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, le terme. Je suis éclate-taxe. Crevé. Tu n'es pas crevé, toi ? Non ? Tu n'es pas fatigué ? Non. Écoute, par contre, j'ai la flemme de vous montrer ce soir. Je vous montrerai demain matin. Enfin, ça sera dans cette vidéo. Mais par contre, est-ce que vous savez ? Bien sûr que non, vous ne savez pas ce que je compte faire, là. Je vais reprendre le sport parce qu'en fait, ça m'embête. On a le vélo elliptique, ça fait des siècles, des siècles qu'il est là-haut et je ne le fais pas. Et là, je décide de reprendre. Genre une séance même 20-30 minutes le matin et le soir. J'ai la chance de travailler de chez moi, donc je peux m'organiser. C'est rien 20-30 minutes, donc en tout une heure dans la journée. Et j'ai envie de m'y tenir. En plus, je peux clipser mon portable. Je fais mes trucs, c'est un rameur un peu. Enfin, de toute façon, vous verrez. Et ça, il faut que je me tienne. Il est 18h07. Je vais me mettre en tenue. Je prends un petit legging. Et c'est parti. Tu crois que je vais reprendre le sport, bébé ? Non. Non ? Non. Après, quel encouragement. C'est d'aucun truc comme ça qui est dégaculé. Oui, à partir du... Allez. Non, mais au sport, à partir de... De la prochaine. Oui, non, mais là, c'est... Non, mais je le dis, là. C'est bon, je le note, c'est acté. Je reprends le sport. J'ai mon elliptique qui est là-haut depuis, je vous dis tout le temps. Oui, c'est pour ça. Ben oui, mais il faut. C'est bon, le tout, c'est de se décider. Comme je vous le disais, en fait, tu viens clipser ici ton portable. Donc, tu fais tes exercices tout en regardant des vidéos. Bon, on n'est pas sur une tenue de sport, je vous l'accorde. C'est la première séance, je vais être en legging, le pilou-pilou, parce qu'il caille, en fait, à cet étage. Allez, c'est parti. Donc, en fait, tu peux le faire sans les mains, en gainant. Donc, tu sens que ça travaille les fesses, les fessiers, les cuisses. Et après, c'est important quand même. Du coup, ça vient travailler tous les bras. Et ici, ça va muscler. Oui, ici également. Mais je ne mets pas, moi, je ne l'ai pas branché pour voir un peu le temps que tu fais. Ça, je m'en fous. C'est vraiment de l'entretien parce que, je vous dis, je commence d'être sédentaire, rester dans mon bureau à avoir hyper mal au niveau des hanches, au niveau des jambes. Donc, petite reprise en douceur. C'est parti, let's go. On en parle de lui ? Comment il contrôle sa mère ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 elle n'a pas commencé. Séance de sport faite. J'annonce, même si ça ne va rien vous faire. Demain et après-demain, c'est rangement total de la maison, de chaque piège. J'en ai marre. Il y en a partout au taquet. Et je lui ai dit, objectif, vendredi à 18h, je me pose dans le canapé. Je suis très contente de mon truc. Sachant que devant le matin, j'ai quand même le montage, j'ai du boulot, j'ai des rendez-vous et tout. Mais je pense qu'en deux jours, ça devrait le faire. Oui ? J'ai fait ma séance de sport. C'est très bien. Ça n'a pas duré une heure. Non, ça n'a pas duré une heure. Mais va le faire. J'avais plus de jambes, plus de fesses. Non, mais j'y vais progressivement parce que sinon... Quoi ? Ça n'a pas duré une heure ? Non, pas la première fois. Oui, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Mais... Demain, qu'est-ce que ça va ? Là. Oui. Tu commences le sport. Oui. Mais bon, tu ne vas pas le commencer un jeudi. Pourquoi ? On commence un lundi. Allez, tu fais de moi. On en reparlera, bébé, on en reparlera. Ah, j'ai trop envie de vous montrer franchement les trouvailles. J'ai des choses qui sont soldées. Eric s'est trouvé chez Jules ou Brice. Non, chez Brice. Il s'est trouvé une veste hyper sympa qui était en solde à 50%. Il l'a eu à 20 et quelques euros. Un truc de fou. Et une petite chemise pareille, genre les deux. Il en est pour 40 euros. Deux super fringues. Top. Moi, j'ai trouvé. Moi, je vous montrerai pareil en solde. D'autres choses qui n'étaient pas soldées, mais qui vont m'être utiles. Petites vestes. Enfin, des choses très, très sympas. Alors, ça, je vous ai dit, Nocibe, c'est le petit baume avec le crayon à lèvres. J'ai pris que des Nocibe, donc ce n'est pas super cher. Bisbee. Alors, c'est là où il y a eu vraiment Personal Shopper. Ça, Pinky. C'est comme une robe, chemise qui était pareil en solde. C'était une fin de série. En plus, taille XS. Donc, je pensais que ça ne m'y allait pas. Et ça, c'est un sac. Voilà, parce que je voulais changer mon sac. Oh non, mais il est trop mignon, lui. C'est chez Saint-Marie. J'avais vu des boots, mais très, très belles. Ça coûte cher. Et surtout, elle me faisait mal aux pieds. J'ai dit, non, non, non. On montre tout demain, Jacques ? Je vais vous montrer juste au moins, on va descendre, parce que la lumière, là, c'est même pas la peine. Le contour et le baume. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est baume, un petit peu rose, nude. Là, j'ai trouvé un truc cool. Donc, forcément, je cherchais de l'hydratation. On va le tester. Je vais même mettre le contour des lèvres. Ah oui, je vais vous montrer comment je fais. C'est marrant, parce que vous allez voir, c'est quand même autre chose de filmer en bas. C'est mieux, non ? Vous aurez bien posé, quand même. Voilà l'objet. C'est donc Nocibé. Il a un petit goût mentholé, on dirait. Il est hydratant, nourrissant. Il est légèrement rosé. Ah, j'aime bien, en fait. Si, si. Vous croyiez que j'étais en train de filmer l'application, et ça n'a pas filmé. Donc, je viens de mettre le baume, et j'ai mis le contour. Il est beau, non ? Je vous donne, si jamais ça vous dit, quand même. Longue tenue, celui-ci. Ah, si, je vous l'ai dit, c'est le numéro 2. Fawn Pink, et ce sont les Ultimate. Et celui-ci, le Bubble Candy. Pour l'instant, j'adore. Seul truc, j'aurais aimé que ce soit plus gourmand, le goût. Je m'étais posée sur le canapé. Vu qu'on a bien l'espénie, je vais me faire une soupe. Franchement, en plus, je ne me prive pas. Je n'ai pas très très faim. Une soupe et en dessert, une poire. Voilà, Eric, je pense que lui, il va se prendre un truc plus consistant. Mais ça, ça me donne bien envie. Je vais quand même mettre des petits croûtes. Coucou, bon, on est le lendemain. Je suis un peu agacée. Vous entendez le bruit ? Depuis hier, en fait, il y a ce type de travaux. Alors, je ne peux pas comprendre qu'il y a des travaux. Mais là, même avec la sonorisation des fenêtres, vous avez vu le bruit ? Je ne peux pas tourner, je ne peux rien faire. Bon, si ça dure qu'aujourd'hui, ça va. Je crois que je vais aller leur demander combien de temps ça va. Parce que si ça dure deux semaines, un mois, je suis mal. Je suis très mal. Là, tu as vraiment l'impression que c'était fini, les travaux en face. Là, c'est une autre maison. J'ai vraiment vu, je regarde, j'ai l'impression qu'ils sont en train de fracasser la maison. Avec un marteau-piqueur, complètement. Après, je comprends. Ils y sont pour rien, les pauvres. Il faut qu'ils bossent. Mais bon, là, tel bruit, ça craint. Toute la journée, je vais péter mon boulard. Sinon, là, je vais chercher ma voiture. Il doit être 8h. Et après, je vous reprends pour vous montrer les petites trouvailles. Je suis décalquée, j'ai très peu dormi. Je me suis venue à 6h, couché, endormi vers 2h. Enfin, bref, un peu fatiguée. Et puis là... Excusez-moi, j'aurais une petite question. Le produit bruit, ça sera fini. Bonjour, là. Vous êtes ici ? Non, non, ça va durer déjà aujourd'hui. On s'est déjà trop engueulé parce qu'il y avait une voiture qui était garée là et puis il y avait un peu de poussière. Bon, alors, j'ai été... Je vais voir un monsieur des travaux. Très gentil, hein. Donc, je leur ai demandé. Ils m'ont dit, voilà, plus gros ça va être aujourd'hui. Après, pendant une semaine, il va y avoir de la ponceuse, mais c'est pas un bruit continu. Mais ils ont été cool. Je crois qu'apparemment, ils se sont déjà fait engueulé par des voisins parce que ça va foutu de la poussière partout sur la voiture. Mais voilà, je comprends. Mais moi, au moins, ça me permet de m'organiser pour mes tournages. Et aujourd'hui, finalement, ça tombe bien qu'il y ait du bruit. C'est, comme je vous ai dit, gros rangement. Gros, gros, gros. Donc là, je file à Citroën. Vous voyez, là, bosser toute l'après-midi avec ce bruit-là. C'est quand même compliqué. Ça y est, j'ai récupéré ma voiture de la révision. 200 euros. C'était la première révision. Je vais à Leclerc parce que ce matin, j'ai fait tomber le pot de confiture. Explosé. Il était tout neuf. Tout neuf. Je vous dis, je n'étais pas réveillée ce matin. Donc, je vais aller en acheter un autre. Et en même temps, vu que les gars, ils finissent les travaux en tout cas ce matin, ça me permettra de m'échapper un peu de ce bruit. Et je sais qu'il y avait autre chose que je devais prendre. Et voilà, je ne sais plus. À Leclerc. Donc, je vais y aller. Je vais rentrer à la maison. Et je vais me dire à la maison, ah, j'ai oublié. Donc, il faut que je me concentre. Je suis rentrée. Et j'ai ma confiture. Attends, je fais gaffe parce qu'il ne manquerait plus que je la pète. Elle est super bonne, Zala. Et franchement, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins sucrée. Il est 10h59. Je n'entends plus de bruit. Je crois qu'ils sont partis. Bon, ils vont revenir cet après-midi. Et je suis en train de me demander, je ne sais pas si je vous montre comme prévu ou si je fais une vidéo dédiée ? Oh, je réfléchis encore. Alors, il est... Calme-toi à la porte. Il est 3h. Il y avait du bruit jusqu'à maintenant. Donc, j'ai commencé à faire ce que je vous disais, ranger la maison. Ce qui fait que là, je prends toutes les choses. Je vais peut-être encore revenir. Je préfère vous faire un haul. Les essayer tranquille quand il n'y aura pas un bordel comme ça. Là, je suis crevée. Je n'ai même pas le courage de vous faire le haul. J'ai envie de vous le faire quand je serai détendue. Et puis que la journée ne sera pas avancée comme ça. Et vous le faire comme ça en fin de vidéo, je trouve que ce n'est pas cool. En plus, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'hier soir, en allant me coucher, vous savez mon vélo elliptique, je l'ai un peu décalé. Et je suis montée dans la pénombre pour aller me coucher. Je me suis pris, forcément j'étais pieds nus. Je me suis pris le petit doigt de pied dans le vélo elliptique. Ça a fait un krach. Ça a fait une sensation que je ne connais pas. J'ai eu mal toute la nuit. J'ai encore mal. C'est bleu noir derrière. Il n'est pas de travers. Ça fait mal, mais c'est supportable. Ça fait mal si tu le tripotes. Eric, il me dit, non, mais c'est sérieux. Ça se trouve, il est cassé. Il faut que tu ailles aux urgences. C'est grave. C'est genre, il a vu Doctor House. Il peut y avoir des cristaux qui remontent après. Si c'est mal consolidé. Bon, il n'est pas cassé le machin. J'ai mal, mais c'est bon. Tout ça pour vous dire que là, je n'ai pas la niaque. Je vais vous faire la vidéo. Je vais la tourner, je pense, demain ou après-demain. Dans tous les cas, dimanche à 18h, vous aurez le haul. Je vous fais un bisou. On se retrouve dimanche. Bisous. Ciao. Ciao.